Alors Pierre-Hinmi-Clos, Sony a révolutionné sa stratégie relationnelle. Alors vous êtes, comme vous le disiez tout à l'heure, maintenant dans l'ère de l'interaction et de l'échange. Comment concrètement ça se met en place ? Concrètement, je dirais que ça commence par une posture. À un moment donné, surtout pour une marque comme Sony, une marque premium, on avait une sorte de distance avec les consommateurs et des modes de communication relativement distanciés. Et avec Internet, on est rentré dans un mode d'échange. Et très clairement, à partir du moment où on se met dans cette démarche, la posture doit être une posture d'humilité. Internet demande beaucoup d'humilité, parce qu'on est beaucoup dans du test and learn. Et également une posture de générosité. Générosité, on ne parle pas seulement du volet pécunier, pas du tout même. Mais c'est plus d'accepter l'échange, la relation avec le consommateur. Et donc bien sûr, nous, on a beaucoup travaillé sur la connaissance de nos consommateurs. Et au-delà du ciblage classique, marketing, maintenant ce qui nous intéresse beaucoup, c'est le comportement. Donc on a travaillé en fait pour essayer de comprendre quel était le comportement d'achat de nos consommateurs sur nos diverses catégories. Et sur des achats aussi impliquants que l'achat d'un téléviseur ou d'un boîtier réflexe. On s'est rendu compte qu'effectivement, je me souviens très bien lorsque j'ai reçu la première fois le chart, où je voyais le parcours consommateur d'un acheteur de téléviseurs Sony. C'était assez stupéfiant de complexité. Donc on a essayé de mettre en avant et d'identifier quel était l'élément qui avait déclenché l'intérêt, déclenché la réflexion pour acheter un téléviseur par exemple. Et ensuite, on a pu traquer tout le parcours du consommateur et regarder où est-ce qu'il allait. Donc il allait sur notre site, il était parti prendre des renseignements auprès de son entourage, il était revenu sur le site, il était parti voir des experts, il était allé en magasin, il était revenu sur le site, sur des comparateurs de prix, etc. Et là, vous arrivez à une charte relativement complexe, mais néanmoins très intéressante. Et ça démontre bien aujourd'hui que cette complexité du parcours, elle demande aux marques de s'intéresser à ces différents points de contact, d'avoir une histoire cohérente à raconter. Et bien évidemment, là, on rentre totalement dans cette maîtrise, si tant est qu'on peut en avoir une, de cet écosystème digital. Donc on a travaillé beaucoup sur cette partie-là d'enrichissement de la connaissance et des clients et du parcours d'achat. Et puis ensuite, on a bien sûr étudié ce qui se disait de nous sur le web, donc au travers d'outils assez classiques qui nous permettent effectivement de scanner les conversations et de tirer du contenu, ce qu'on appelle la « voice of customer ». Et à partir de là, on a pu entamer une relation. Et le but étant d'avoir une relation qui a du sens. Les consommateurs, ce qu'ils nous demandent aujourd'hui, c'est d'avoir du sens dans la relation et non pas d'être sur des phénomènes un peu comme ça, très cycliques, où la marque apparaît, disparaît. On doit vraiment être dans la continuité. Donc on a travaillé sur des programmes d'engagement, bien évidemment qui prennent corps sur Internet. Et on a beaucoup travaillé effectivement sur tout le volet communautaire. Et on a la chance d'être une love brand, donc avec de vrais ambassadeurs sur Internet. Donc il était pour nous intéressant de les approcher, pour un moment donné les remercier d'abord, d'être nos ambassadeurs. On s'est rendu compte qu'il y avait énormément de gens qui parlaient de nous de façon très positive et qu'on ne leur avait jamais parlé. Non, ils ne sont pas toujours faciles à voir, mais voilà, ça c'était une vraie démarche. De la même façon sur les blogueurs. Et donc ça, ça nous permet de tisser un lien dans la durée et ensuite de fédérer des communautés. Puisque dans l'univers de Sony sur l'électronique grand public, on a la chance d'avoir des produits qui réunissent des passionnés. Oui, lorsqu'on parle de, peut-être un peu moins de téléviseurs, mais en tout cas par exemple d'appareil photo, on est vraiment sur des passionnés qui ont envie d'échanger. Donc ce que l'on a mis en place, ce sont des programmes autour de cette passion où quelque part le device, l'appareil photo en lui-même, est surtout intéressant dans l'expérience qu'il va apporter aux consommateurs. Et on a fait en sorte que les consommateurs puissent échanger entre eux autour de l'expérience qu'ils avaient avec nos produits. On l'a fait également avec la lecture numérique, avec notre produit Reader, où là on a pu faire en sorte que des passionnés de lecture qui utilisaient des liseuses, notamment la liseuse Reader, puissent converser entre eux. Donc voilà, on est vraiment dans cet échange, dans cette volonté de fédérer les communautés, de faire en sorte aussi, comme vous le disiez, que les consommateurs se répondent entre eux, puisqu'on a un forum d'entraide technique sur le site, où en fait des consommateurs viennent poser des questions et ce sont d'autres consommateurs qui viennent leur répondre, parfois à des heures improbables de la nuit, mais de façon à ce que le consommateur ne soit jamais perdu dans l'expérience qu'il a avec le produit, mais qu'une marque comme Sony s'engage dans l'accompagnement post-achat pour que l'expérience que nos consommateurs ont avec nos produits soit la plus probante et gratifiante possible. Comment est-ce que les réseaux sociaux, vous êtes présente sur Facebook en l'occurrence, comment ça vient s'inscrire dans cette stratégie communautaire ? Très clairement, les réseaux sociaux aujourd'hui, Facebook est le réseau majoritaire, permet cet échange-là. Donc on a mené une étude pour voir quelles étaient les attentes de nos fans Facebook sur notre page et alors ils attendent beaucoup de choses. Mais très clairement, peut-être encore plus pour une marque comme Sony, il y a très clairement l'envie de pouvoir s'exprimer. Voilà, j'ai envie de vous parler, j'ai enfin envie d'avoir quelqu'un qui me répond lorsque je m'adresse à la marque Sony. Et ensuite, effectivement, dans notre univers, beaucoup de conseils. La demande numéro 2, c'est du conseil dans l'utilisation et de l'information autour des produits et arrive juste derrière, bien évidemment, tout le volet, je dirais, plus promotionnel, un peu plus commercial. Et finalement, dans les attentes, on est sur tout ce qui est jeu et divertissement, en tout cas en déclaratif, un petit peu en dessous. Mais dans notre univers, on est vraiment dans la relation, le conseil, l'accompagnement et l'information autour des nouveautés produits. Donc, c'est ce que l'on met en place avec effectivement un community management local. D'accord. Comment est-ce que vous avez, vous mesurez l'impact en fait de cette stratégie relationnelle digitale sur le business en l'occurrence ? Alors ça, c'est la vraie question, la question que tout le monde se pose. Donc, je pense qu'on essaie tous effectivement d'essayer de trouver des KPI. En plus, moi, dans une culture japonaise, on est vraiment dans une culture de mesurabilité, de chiffres et de choses probantes. Et Internet rend les choses parfois un petit peu compliquées. En fait, au-delà des indicateurs classiques, pour le coup, sur le site Internet, effectivement, on a tout ce qui est mesure d'audience en termes d'engagement. Et je dirais que ce sur quoi on travaille, c'est pour regarder en fait quel est le taux de recommandation sur la marque Sony. Donc, en fait, sur les différents points de contact, notamment sur les réseaux sociaux, on va interroger les consommateurs pour voir si ça change leur perception de la marque et si ça leur permet de la recommander davantage. Et ensuite, on fait un travail pour identifier les points bloquants. et on a mis en place des campagnes de rappel de détracteurs, donc de consommateurs qui, à un moment donné, ont une expérience où ils avaient besoin d'explications de la part de la marque. Et tout le comité de direction, le comité de management de Sony, s'est prêté à l'exercice d'aller vers le consommateur et de comprendre ce qu'il attendait. Et en règle générale, quand un consommateur reçoit un coup de fil d'une équipe de direction Sony, ça leur plaît beaucoup. Alors, je ne vous garantis pas qu'on le fait toutes les semaines. Mais ça veut bien dire qu'on est dans cette démarche-là d'orientation vers le consommateur. Et le groupe veut vraiment aller dans ce sens pour apporter une expérience avec le consommateur qui emmène plus loin. Notre nouveau territoire de communication va s'axer autour du be-move, dans tout ce qu'il a de plus émotionnel, pour que le consommateur, avec les produits Sony, soit emporté quelque part vers une expérience plus riche. Sous-titrage Société Radio-Canada